Shalom, shalom bien-aimés. Shalom, beloved. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous voici encore à quatrième partie de notre thème. This is the fourth part of our topic. Ce merveilleux thème intitulé Une vie irréprochable. This marvelous topic which is a blameless life. Je vous assure, Jésus revient bientôt. Let me ensure you that Jesus is coming soon. C'est comme des enfants qui se préparent aux examens d'état. This is like children getting ready for exams. Et particulièrement pour ceux qui se sont préparés depuis le début de l'année. Lorsqu'ils arrivent plus proche des jours des épreuves. Ils en sont assurés. Ils sont prêts. Nous aussi en tant que chrétiens. Plus nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Si nous sommes préparés. Alors nous sommes contents. Nous souhaitons même que l'avènement du Seigneur soit de plus en plus vraiment, je dirais peut-être rapide. Parce que nous sommes assoiffés d'entrer au Seigneur. Paul a dit, je suis pressé de deux côtés. Il a dit, je m'aimerais m'en aller. Un véritable chrétien qui est sanctifié, qui aime le Seigneur, qui vraiment met une vie irréprochable, est assoiffé d'aller au Seigneur. Et même aujourd'hui. Il n'a pas peur de l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi, chère Frère, nous vous exhortons à marcher de manière digne. Et à chercher toujours à être agréable, à plaire au Seigneur plutôt que de plaire aux hommes. So that God, you can please God instead of pleasing people. Chers Frères et Sœurs, nous avons encore un autre texte. There is now a text in the Bible, a passage in the Bible, pour nous montrer comment, quels sont les éléments, quelles sont les choses que nous devons vraiment quitter, abandonner pour avoir une vie irréprochable. To see what are the things we have to get rid of so that we can be blameless. Toujours dans l'Épître, le Paul aux Philippiens. It is in the book of Paul to Philippiens. Nous sommes cette fois-ci au chapitre 2. Et nous allons lire le verset 14 à 16. Il est écrit, « Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles, parmi laquelle, excusez-moi, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier ce jour au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je vous assure, quand j'entends Paul parler ainsi, je suis dans la joie. Alors, dans ce texte, le Seigneur nous dit ceci, à part la bouche de Paul. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations. Et nous sommes conscients que, dans le milieu chrétien, dans la vie des beaucoup d'enfants de Dieu, il n'y a que des murmures et des hésitations. Beaucoup sont en train de faire passer le temps. Vous vous souvenez qu'en Israël, notamment dans le désert, beaucoup sont tombés, beaucoup sont restés parce qu'ils murmuraient contre Dieu. Que Dieu nous délivre des murmures. Que Dieu nous délivre des hésitations. Dès que nous en avons la conviction que le Saint-Esprit nous convainc, alors nous allons agir, chers frères et soeurs. Beaucoup de chrétiens sont devenus en retard. Chers frères et soeurs, Beaucoup de chrétiens agissent trop tard. Chers frères et soeurs, parce qu'il y a des murmures et des hésitations. Et vous allez vous rendre compte que, si nous sommes délivrés des murmures et des hésitations, l'apôtre me dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Les murmures et les hésitations nous suent. Et Paul précise, en appuyant la même pensée, il dit, des enfants de Dieu irréprochables. Au milieu d'une génération perverse. Donc s'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les murmures et dans les hésitations, c'est parce que, tout simplement, ils sont influencés par le milieu du monde, les mondains, les païens. Mais que Dieu nous en délivre. L'autre avait vécu à Sodom. Sodom, c'est aussi l'image du monde. Et bien qu'il était tourmenté journellement, vraiment dans son âme, de ce qu'il entendait et voyait, du moins, l'autre a gardé sa relation, son intimité avec Dieu. C'est pourquoi il en était sorti ce jour-là. Alors qu'il y a un jugement qui tombait sous la vie. Aujourd'hui, encore, il y a un jugement qui arrive. Aujourd'hui, il y a un jugement qui arrive. Pour ce monde perverti. Pour ce monde perverti. Vous avez vu ce que Paul rappelle ? Il est au milieu d'une génération perverse. Ce qu'on appelle Pierre le jour de la Pentecôte. C'est ce que l'aposte Paul a dit au jour du Pentecôte. Si j'ai bon mémoire, le verset 40 de l'acte chapitre 2. If I am not mistaken on the verse 14 of Acts chapter 2. Chers frères et sœurs. Pierre rappelait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Chers frères et sœurs. Et Paul nous rappelle que si nous acceptons, nous optons pour la vie irréprochable. Alors qu'est-ce qui va arriver ? Il dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Gloire à tous. Gloire à tous. Si tu veux briller dans ce cercle présent. Tu dois accepter de te sanctifier. Tu dois accepter cette vie irréprochable. Tu dois quitter les murmures. Tu dois laisser les mémoires. Et les hésitations. Marche avec ton Dieu. Marche avec ton Dieu. Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham. Abraham, je suis le Dieu de la puissance. Marche devant ma face. Marche dans ma présence. Et sois intègre. Voilà ceux qui devraient nous préoccuper. Au lieu d'être dans les murmures. Chers frères et sœurs. Et si nous acceptons la vie irréprochable, nous serons comme des flambeaux. Nous allons briller comme des flambeaux dans ce monde. Et Paul dit, portons la parole de vie. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux, la vie irréprochable. Nous serons des instruments que Dieu va utiliser qui vont porter sa parole de vie. Et si nous portons la parole de vie, vous savez que lorsque nous déclarons des paroles, lorsque nous prierons, les gens auront la vie. Voilà pourquoi beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Parce qu'eux y portaient la parole de vie. Aujourd'hui, il y a des fausses doctrines. Aujourd'hui, nous pouvons voir des enseignements et des prédications qui sont fondées sur l'erreur. Sur des motifs impuls. Et ces prédications, ces enseignements sont en train de tuer les âmes. Donc, pécher que les prévus du Seigneur puissent marcher dans la sanctuation de la sainteté. Il n'y a presque plus la crainte de Dieu parmi les chrétiens. Mais que Dieu nous aide à être comptés parmi le reste des fidèles. Portant la parole de vie. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je me réjouis et je me réjouirai toujours de voir les brévilles pour lesquelles j'ai enseigné la parole de Dieu vivre la parole. Et voilà pourquoi Paul dit que, il dit que, il dit, et je pourrais me glorifier au jour du Christ. de n'avoir pas couru en vain. Ni travaillé en vain. Chers frères serviteurs de Dieu, notre préoccupation devait se baser sur les fruits qui vont porter les brévilles. Let me talk to servants of God that our concern is to see fruits that the people of God produce. Et non pas sur le nombre, mais la qualité, chers frères. Let's not see how many members we have, let's see the quality. Est-ce que nous pouvons témoigner devant le Seigneur que nous n'avons pas couru en vain? Ça dit que nous avons enseigné des gens, ils ont reçu la parole et ceux-ci sont fidèles à Dieu. Now, Ken, servants of God say that we did not run even that. It means we taught the word of God and they obey, they put that in practice. Que Dieu nous donne en tant que serviteurs de Dieu d'être comme l'apôtre Paul qui vont fléchir les genoux pour prier, pour intercéder afin que les enfants de Dieu mettent une vie irréprochante. May God give us to do like Apostle Paul that we will kneel down and pray so that people will be blessed. N'oubliez pas, chacun rendra compte les brébis que Dieu t'a donné là. Quel qu'en soit, quel qu'en soit le nombre. Jésus a dit à Pierre, Simon, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Le Seigneur dit, paie mes brébis. Que Dieu nous bénisse, mais shalom, 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 shalom. May God bless us. Shalom.